Le festival de comédie de Liège, c'est quoi ? C'est l'unique festival en logique à récompenser les films de comédie. On diffuse des films de comédie pendant une semaine à Liège avec des équipes de films qui viennent. On a la possibilité d'aller à la rencontre de personnalités, d'entendre parler de leur carrière, de leur poser des questions, de faire des photos avec eux. Il y a un chapiteau aussi, Place Cathédrale, qui est gratuit, accessible pour tout le monde et ça le restera toujours, avec des bars, avec un plateau télé. Il y a des animations, il y a la possibilité de faire des rencontres et des soirées à thème aussi. La comédie, c'est un genre qui n'est pas souvent récompensé dans les cérémonies, alors que le public, en fait, il raffole des comédies. Qui n'aime pas aller voir une comédie au cinéma ? Je pense que le festival rayonne de plus en plus, suscite la curiosité, je veux dire, des professionnels. On s'en réjouit parce que c'était forcément un des objectifs. Ce qu'on veut, c'est attirer autant le public que les professionnels. On essaye de récompenser les comédies internationales, des comédies qui viennent de partout. Pour cette 7ème édition, on a voulu créer un concept, cette 7ème édition, 7 rencontres exceptionnelles. Et donc on aura des rencontres avec Christian Clavier, Benoît Poulvord avec Vincent Taville et André Bonzel, André Dussolier, Patrick Bruel, Gérard Juniot, Karine Villard. On veut que les personnes qui viennent dans notre festival soient accessibles pour le public. Qu'il y ait des échanges, des questions, des réponses, des selfies, ce genre de choses. On ne veut pas du tout être un festival élitiste, un festival fermé. Tous les films vont être représentés par les équipes de films. C'est un peu une petite victoire pour nous parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir des premiers rôles, des réalisateurs qui prennent de leur temps pour venir. Donc chaque année, on a vraiment la patate pour vouloir faire encore mieux. C'est un travail tout au long de l'année. On remplit des dossiers, on va à la rencontre des ministres. Il faut convaincre des agents, des attachés de presse, des comédiens, faire des mails, faire des rapports d'activité. C'est beaucoup de travail de l'ombre parce que les gens, en général, ils viennent au festival. Ça bouge, il y a des vedettes. C'est un peu la petite partie de l'iceberg parce que nous, pendant toute l'année, au quotidien, on n'arrête pas de travailler. C'est énormément de détails, en fait, un festival. On ne s'en rend pas compte. Je pense que le festival avance avec humilité. Il faut aussi le temps de se faire connaître. On essaye d'avoir vraiment une programmation éclectique, diversifiée, qui touche aussi toutes les générations parce qu'il faut savoir qu'à travers notre programmation, on a quand même des messages forts, des messages porteurs. La comédie, ce n'est pas que la grosse comédie. C'est la comédie romantique, la comédie sociale, dramatique, la comédie noire. Donc voilà, à travers tous ces genres-là, on fait passer souvent des messages. C'est ça qui me plaît beaucoup. J'aime aller au cinéma pour rire, pour pleurer, pour avoir des frissons. Et c'est ça qu'on essaye, en tout cas, de faire ressentir dans notre programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada